et bien bonsoir à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça faisait un petit moment que j'avais pas faite pour la météo ce que bon franchement la situation comme vous l'avez vu on a eu des épisodes 7-0 assez importants au sud de la france qui malheureusement fait pas mal de dégâts alors le sud bon tout le monde en a déjà parlé l'appareil est sûrement que tout le monde en reparle à nouveau mais voilà il semblerait qu'il y a un nouveau épisode 7-0 qui se dessine en fin de semaine pour les mêmes à peu près pour les mêmes régions sud sud-est on va regarder ça en détail et comme vous l'avez vu il y a eu la tempête Ashley sur les îles britanniques qui était très belle à voir aux satellites d'ailleurs mais on va voir s'il en est pour les prochains jours avec les centres d'action via le modèle de l'IA de ECMWF le modèle européen alors actuellement nous voyons que nous sommes sous l'influence d'un anticyclone qui est en sa dorsale d'ailleurs on a un autre là puis il y a un là qui est en sa dorsale en flux de sud sud-ouest s'en suit la les îles de Bars et on voit que cette anticyclone va nous influencer au moins jusqu'à jeudi parce qu'après comme vous pouvez voir dès mercredi soir une dépression qui a circulé sur les îles britanniques au nord des pays britanniques carrément au nord et on voit ce petit état de veille qui arrière sur le pays bah s'isoler en gouttes froides si vous voulez voilà même un petit minimum dépressionnaire d'ailleurs pour l'endroit dit à 900 quand on a 15 hectopascal donc on est quand même plus près de la dépression que de la goutte froide bon ceci dit voilà il va venir s'isoler comme sur le pays dès vendredi samedi et malheureusement créer de nouvelles pluies sur des secteurs déjà pas mal touchés donc donc les événements la méditerranée je pense quand même de pluie aussi la fin n'est pas terminé donc voilà c'est quand même bien une goutte froide qui s'isolerait s'isolerait dans l'anticyclone donc sur l'espagne le sud de la france et après on parlera des tendances d'un possible coup de froid pour fin octobre plus au début novembre voilà comme je vous disais précédemment nous sommes donc sur la fleur de l'anticyclone donc très peu de pluie peuvent passer là dedans ou très faible ennuit deux trois gouttes ça pour m'a dit ici en bongogne un méchant des petites brimes et ça va durer jusqu'à jeudi au moins et voyez des jeudis après-midi par le sud est donc comme je vous disais bas des entrées maritimes donc des débordements des débordements sur la méditerranée pendant qu'un front plus arrive par l'ouest est déjà de bons cumuls sur la provence alpes côte d'azur on voit l'attache en orange par là c'est qu'un début malheureusement le front lui gagnera les régions de l'ouest puis un peu plus centrale auvergne sans bourgogne alors on n'a pas eu ni de l'endroit dit et on voit à partir de là que les cumul ont commencé à s'accélérer côté voilà c'est flagrant mais quand ça change de couleur d'un coup on va dire sur le limousin massif central auvergne londoc comme vous voyez mais voilà ça se poursuivrait sur les steven de nouveau malheureusement samedi vous voyez carrément des zones en rouge qui correspondent à du 30 40 mm accumulés sur plusieurs zones donc ça devrait beaucoup plus voilà on voit que ça se poursuivrait malheureusement sur les steven samedi assez incroyable problème par exemple une visite orange c'est certain c'est vraiment bloqué sur les seven à faire vous voyez un peu l'accusé des accumulations de pluie pour dimanche 13 heures avec du 150 200 voire 200 mm malheureusement donc sur les seven à nouveau jusqu'à l'ouest de la bourgogne non l'est de la bourgogne basse centrale bon un peu moins dans ces régions là quand même mais voilà sur un axe on va dire Toulon jusqu'en Auvergne à peu près bon excusez-moi pour la géographie c'est encore autre chose mais vous avez compris à peu près l'axe qui sera touché malheureusement c'est plus encore ils sont déjà bien trop donc on va aller voir sur le modèle de métaux france arpège bon lui c'est pas c'est pas un modèle qui est bien 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 mais bon ça donne des horridées on va dire mais il est quand même paris calcon des bons cumuls persistants sur les seven bon on voit un peu moins lui quand même mais voilà c'est vraiment là ce qui concernait celui qui a vu Icon le modèle allemand de la neige en suisse sur les alpes bon après on arrive au mois de novembre c'est normal aussi par contre il n'y aura pas d'autre pluie par la suite le modèle de l'arpège je ne sais pas quoi ça se fait d'ailleurs et donc je vous le dis on va regarder vite fait les tendances pour faire un top début novembre avec ce possible coup de froid mais moi j'y crois pas trop perso donc voilà on voit cette goutte froid très misieuse sur le pays cette dépression je ne sais pas trop quoi un anticyclone qui a rigonfloré par la suite et cette goutte froid bloqué entre le maroc et l'espagne voilà à partir de là déjà il pourrait avoir du froid pour novembre le 30 octobre c'est qu'au moins l'anticyclone qui est clairement là donc les anticyclones tombent dans le sens horaire de ce fun aura un flux d c'est un flux continental un peu plus frais bon après ça sera pas non plus des grands froids mais voir un bon blocage anticyclone que l'oméga va bloquer là tout simplement et c'est toujours cette goutte froide qui stagne et par la suite il y a toujours un anticyclone au nord là mon avis on aura quand même un peu plus froid à l'avis de fait température à 1500 mètres d'altitude ouais bah pour le froid je crois qu'on peut se moucher clairement je viens de regarder en off je pensais que l'anticyclone au nord a arrêté à du froid mais non même pas c'est la limite encore la grande douceur jusqu'à jusqu'au 4 5 novembre donc franchement le froid n'y comptait pas ça peut changer mais c'est pas à faire du tout puis il y a beaucoup de scénarios qui divergent encore on s'est excité pour rien alors on voit sur le modèle européen le cmwf sur le roi de contrôle et lui il a l'air de persister un peu plus sur le froid début novembre parle du froid tout est relatif ça va pas être bien 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 froid mais la petite fraîcheur quand même vous voyez 5 novembre une petite coulée froide parce que la grande france ça n'a pas l'air pour l'instant bien que ça peut changer encore mais voilà enfin un point et principal pour vous retenir ce sera l'épisode séminol malheureusement sur la région du sud entre vendredi et dimanche merci à tous de voir sur cette vidéo à bientôt bonne soirée à tous